Bonjour, je m'appelle Ali Boubeau, je suis factrice depuis 37 ans. Avant d'arriver à Paris, j'avais enchaîné les petits contrats pendant 3 ans d'une semaine, car la poste a toujours eu recours à des employés précaires. A mon arrivée au bureau de poste principal de Paris 18e, en 1987, il y avait environ 700 personnes de tout service. En 2010, nous étions déjà plus de 190 facteurs et chauffeurs dans le 18e arrondissement. Cette année, nous sommes 81, dont un tiers en intérim permanent, pour desservir cet arrondissement populaire de 194 000 habitants. Le nombre de boîtes aux lettres et du rue n'ont pas diminué, bien évidemment. Les tournées sont de plus en plus étendues et ils font du temps pour visualiser les boîtes aux lettres. Et j'enlève ça. J'ai compté que je n'ai qu'une minute et demie pour chacun des 111 immeubles de ma tournée. C'est devenu mission impossible. Il faut choisir entre présenter les recommandés ou finir sa tournée. Imaginez alors ce que vivent les remplaçantes qui changent de tournée en permanence. Les patrons font tout pour nous isoler, nous les travailleurs, les uns des autres. Dès que la poste trouve un local de boutique vide, les travailleurs sont dispersés en petits groupes dans ce qu'on appelle maintenant des îlots. Sept facteurs avec deux facteurs chefs. Leur tournée est préparée le matin par d'autres postiers avec lesquels ils n'ont aucun contact. Et ils font uniquement de la distribution avec trois quarts d'heure de pause non payée le midi. Ce sont en majorité de jeunes intérimaires qui sont affectés aux îlots, formés à la va-vite. Ils sont poussés à faire des heures supplémentaires gratuites et sans contestation. Les moindres dires, faits et gestes sont rapportés et la direction débarque régulièrement pour mettre la pression. Quant aux apprentis, leur formation est subventionnée par l'argent public, mais vu comment ils sont traités, ces emplois dits aidés n'aident que la poste. Ils sont rapidement mis seuls sur les tournées pour faire des remplacements. Au bout d'un an, à condition qu'ils aient le permis de conduire, ils sont censés signer un CDI. Eh bien, pas du tout. Depuis plusieurs années, deux jours avant la fin de leur contrat, la poste félicite ceux qui ont brillamment été reçus à leur examen, et en plus qui ont leur permis, mais malheureusement, elle n'a pas de place à leur proposer. Et le premier jour où ils se retrouvent au chômage, le chef d'équipe leur demande au téléphone s'ils veulent revenir travailler, mais en intérim. Eh oui. La poste a fait beaucoup d'efforts pour nous diviser avec différents contrats, statut de fonctionnaire, CDI, CDD, intérim, apprenti, et de nombreuses filiales. Nous croisons aussi dans la rue d'autres travailleurs qui bossent pour Amazon, Chronopost, FedEx, colis privés, etc., ou qui distribuent la presse et les paquets en auto-entrepreneurs. Tout le secteur de la distribution est extrêmement rentable par l'utilisation du personnel précaire. Alors, pour défendre nos intérêts communs, des emplois stables avec des salaires décents, il faudra qu'on s'unisse dans les grèves et dans la rue avec les dizaines de millions d'autres travailleurs. Applaudissements 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 Applaudissements